Vous aimez aller au cinéma, mais ça vous gave de payer 15 euros la place, voire plus si vous êtes parisien ? Pour au final toujours tomber sur des babouins braillards et empotés ? Ou le pop-corn et le soda coulent à foison ? Eh bien dites-vous que les films que vous regardez doivent bien être amortis, car ils ne coûtent pas 3 francs 6 sous, comme disait ma grand-mère. Laissez-moi vous faire une petite liste des films les plus chers jamais produits. Salut les jeunes, je suis Tillinghast, et aujourd'hui, achetez du pop-corn parce qu'on va causer ciné. En cinquième position de notre liste, nous avons Avengers Infinity War, avec la première apparition de Thanos, un film américain d'Anthony et Joe Russo, sorti en 2018, se basant sur l'univers des comics Marvel, créé par Stan Lee, Jack Kirby et Jim Starlin. Le budget du film a été estimé à 325 millions de dollars, et en a rapporté 2 milliards lors de son exploitation, soit environ 6 fois son investissement, ce qui est, disons-le, assez rentable. Ensuite, ce hisse en quatrième position, le tout récent Avatar 2, La Voix de l'eau de James Cameron, sorti en fin d'année 2022 et faisant suite au premier opus projeté en 2009. Les Na'vi ont coûté 350 millions de dollars. Cette suite étant très attendue, le public fut au rendez-vous car il a engrangé, et j'écris ses lignes alors qu'il est toujours en salle, pas moins de 3 milliards de dollars de bénéfices en un mois, soit 8 fois et demi son coût de développement. La seule chose à dire devant ça, c'est... Sur la troisième place du podium, nous avons la suite d'Infinity War, Avengers Endgame, toujours des frères Rousseau, sorti en 2019 et qui clôture l'arc Thanos. Il a coûté la bagatelle de 356 millions de dollars, pour une recette totale de 2,7 milliards au box-office, soit 7,6 fois son investissement. Pas mal, bien joué Endgame. Mais tu ne bats toujours pas Avatar 2. La médaille d'argent revient encore à un film Marvel, Avengers Age of Ultron, réalisé par Joss Whedon, et qui est sorti en 2015. Le film se centre sur Ultron, ou Ultron, c'est vous qui voyez. Une intelligence artificielle créée par Tony Stark, mais qui veut se débarrasser des humains. Il a été estimé à 365 millions de dollars, pour un bénéfice de 1,4 milliard, soit presque 4 fois son coût de développement. Ce qui est toujours rentable, faut pas abuser. Et enfin, le roi des films qui crève le plafond des porte-monnaies n'est rien d'autre que, vous le saurez après la pub. Non, 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 je déconne, on n'a pas droit au sponso encore. Bref, il s'agit du quatrième volet des aventures de Jack Sparrow, Pirates des caribes, la fontaine de Jouvence, réalisé par Rob Marshall, et sorti en 2011. Le film totalise un budget faramineux de 378 millions de dollars, pour une recette totale d'environ 1 milliard, ce qui n'est que 2,5 fois son investissement. En termes de rentabilité, Avatar 2 est largement devant, et lui met même une petite claque humiliante au passage. Voilà ce qui conclut cette capsule cinéphilique. N'oubliez pas de vous abonner et de clocher, vous connaissez la chanson. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut les jeunes ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501